La place du village en ce dimanche, premier jour d'automne, et bien nous on vous emmène en Savoie pour un reportage du côté des thons. Regardez derrière moi justement on n'est pas très loin aux portes de la Morienne. Et oui on n'est pas très loin justement, plutôt un temps assez grisonnant mais pas de pluie pour l'instant. Et en ce dimanche justement on va parler des vendanges. Et oui nous sommes carrément dans les vignes du côté de Hétons en Savoie. Et nous sommes justement avec ceux qui récoltent le raisin en ce moment même, en ce dimanche, avec les images de Michel Pontek. On va remercier beaucoup. Regardez voilà en plein travail justement et nous avons avec nous Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Bernard dites-nous un petit peu votre exploitation. Qu'est-ce que je peux dire sur l'exploitation ? D'abord on est ici, comment dire, sur le coteau des thons, donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça me gêne ça. J'ai d'abord sous le nez. Qu'est-ce que vous voulez savoir de l'exploitation ? Au niveau des vendanges, combien de temps vous faites ça ? Ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur le coteau. C'est une partie du coteau qu'on a défriché au moins partiellement et sur laquelle on a replanté, comme ici cette vigne. C'est une vigne de mondeuse qu'on a replantée maintenant il y a une quinzaine d'années et qui produit bien. Voilà. Donc on avait ici déjà un certain nombre de cépages qui étaient en place que les anciens travaillaient à l'époque. Aujourd'hui, on a essentiellement de la mondeuse, on a également du jacquer, de la jacquer, de l'altesse en blanc, et puis des cépages comme le persan et le douce noir en rouge. Donc persan, douce noir et mondeuse, ce sont un petit peu les cépages emblématiques en rouge de Savoie et jacquer, altesse, ce sont les cépages emblématiques de blanc en Savoie également. Voilà. Après, à côté de ça, on a énormément d'autres cépages qui sont des cépages, soit des cépages hybrides qu'on a progressivement remplacés par des cépages européens, et puis d'autres cépages que l'on a fait rentrer sur le vignoble comme l'étraire de la nuit qui existait personnellement déjà, qui... je ne sais plus, en tête du joubertin, je cherchais son nom, du joubertin, donc qui n'existait pas sur le coteau et qu'on a replanté également. Voilà. Et puis des cépages beaucoup plus anecdotiques qui, en fait, n'ont rien à voir avec la région. Voilà. Pas mal d'hectares. Vous avez combien d'hectares de vignes, de pieds de vignes ? On n'a pas grand-chose. On n'a jamais eu plus de 2 hectares plantés. Et depuis, on se déleste, depuis maintenant 6-7 ans, on se déleste de ces 2 hectares au profit de 2 jeunes, voire maintenant un 3e jeune, qui s'installent avec leur propre exploitation sur le coteau. Voilà. C'est votre... Vous avez fait ça toute votre vie ou... ? Non, du tout, du tout. On a fait ça. On a été enseignants tous les deux. Et donc, on a... Il y a une vinte... En 2002, on s'est installés ici. On a commencé donc à travailler la vigne d'une façon un peu plus sérieuse à partir de 2004 et à demander l'appellation, enfin, 20 pays, ensuite pour nos produits. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu qu'on ne pouvait s'étendre ici sans aucun problème. La vigne était en pleine... Enfin, le coteau était en pleine déprise. Et là, on a fait un problème pour reprendre des parcelles et réinvestir un petit peu ce coteau qui était en pleine déprise. Voilà. Donc, on a défriché. On a passé 20 ans à défricher et replanter. Voilà. Donc, pour essayer de redonner un petit peu d'allure à ce coteau. Et... C'est difficile, justement. C'est beaucoup de travail, non ? C'est ça ? Oui, oui. Beaucoup de travail. Ce n'était pas très rentable. Voilà. On avait notre maigre retraite de l'éducation nationale, mais c'était tout petit. Et on s'est arrangé. On n'a pas... Voilà. On a fait ça tout doucement. Au fur et à mesure qu'on avait un peu d'argent, on réinvestissait et on s'agrandissait. Et on a fait ça comme ça depuis 2002, en fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, maintenant, on cède parce qu'on est à l'âge de la retraite bien tapé. Et donc, du coup, on a cédé un premier jeune qui était très intéressé. Ce sont des vrais professionnels. Ils arrivent avec leur savoir viticole, vinicole, parce qu'ils ont fait des études pour ça. Et donc, ils se sont installés un petit peu en connaissance de cause. Ils connaissaient le coteau. Ils le trouvaient intéressant à tout point de vue. Et alors, sauf le problème ici, il y a peu de mécanismes possibles encore. Et donc, ça, c'est vraiment un gros, gros souci. Mais sinon, le coteau produit des vins excellent. Et donc, c'est par rapport à ça qu'ils sont installés ici. Voilà. Et combien de degrés, justement, le vin ? Selon... Ça dépend de tout. Il y a des cépages qui font naturellement du degré. Nos cépages, emblématiques, donc en rouge, c'est le persan, la mondeuse et de la douce noire. Le persan peut monter très, très haut, comme le pinot noir, par exemple. Il peut atteindre des degrés de 15, 16, voire même 17 degrés, ça nous est arrivé une année. Par contre, à l'opposé, la mondeuse, c'est peu d'alcool. Disons qu'une mondeuse très mûre va osciller entre 11 et 11,5 dans les meilleures années. Mais si elle fait plus, c'est qu'elle a été chapéalisée. Et la douce noire, c'est un peu pareil. C'est même un petit peu en dessous. C'est un cépage qui va produire des vins qui font, allez, entre 9,5 et 10,5, un maximum. Est-ce que la récolte est bonne cette année ? On peut voir sur les images de Michel. Oui, oui. Alors là, c'est une récolte, en fait, de mondeuse, mais de mondeuse à sous-maturité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du vin rouge avec, on va faire du pétillant naturel. Donc, c'est un vin qui va être, disons, très clair, très rosé. On rajoute avec de la jacquière qu'on a ramassée ce matin. Et pour faire un vin mousseux, en fait, un vin de... un peu comme une bière, en fait. C'est, voilà, qu'on élabore complètement ici. Donc, en fait, on a un cépage, enfin, on a des grappes qui ne sont pas tout à fait mûres. Donc, pour faire un vrai vin rouge, un beau vin rouge, une belle mondeuse, il faut encore attendre au moins 10 à 15 jours ici, hein, pour avoir une belle maturité. Voilà. Là, c'est bien trop juste, hein. Mais nous, on le ramasse à sous-maturité, hein. Donc, il y a encore des... Alors là, celle-là, c'est un petit peu excessif. Celle-là, elle est vraiment verte encore. Mais même les noires, celles qui sont déjà bien noires, sont en fait encore un petit peu... Voilà. Ça, c'est encore trop juste, hein. C'est certain. On ne l'a pas mesuré. Vraiment que ça soit encore plus noir, quoi. Alors, ce n'est pas plus noir. Après, ça se mesure au taux de sucre, en fait. Oui. Et puis, voilà, on essaye d'aller encore plus loin, si c'est possible. Tant que les grappes sont en... Comment dire ? En état. Parce que d'après, si ça commence à pourrir, il faut la ramasser, hein, inévitablement. La récolte est bonne cette année. Et là, c'est... C'est bonne pour nous. On a la chance qu'on n'a ni été grêlé, enfin, ni eu le gel en début de saison, ni été grêlé en cours de saison ou très peu. Et la maladie, ben, la maladie, on a réussi à la contenir, tant bien que mal, mais le milieu ne nous a pas trop trop ennuyé, finalement. Même si ça a été un gros souci toute la saison, puisqu'on a eu un printemps très médiocre. Un juillet, relativement médiocre aussi. Et on n'a eu qu'un mois d'août à peu près potable au niveau de l'ensoleillement. Donc, les feuilles sont encore... Enfin, sont relativement abîmées cette année. Mais globalement, c'est encore assez vert et ça permet encore aux raisins de continuer à mûrir, normalement. Alors ça, c'est important. Parce que le raisin a besoin du feuillage pour pouvoir mûrir. S'il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus de maturation, en fait. Voilà. Donc, c'est une bonne récolte pour cette année 2024. Pour nous, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Maintenant, au niveau qualitatif, j'en sais rien. Je ne sais pas. On a fait un vin rouge léger à vase de gamme qui était légèrement sous-mature l'autre jour parce qu'il commençait à s'abîmer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur cru. On verra. On verra dans les prochains. On peut voir Marie-Do également qui est avec vous, en plein travail également, Marie-Do. Marie-Do, alors, cette récolte, depuis quelle heure vous avez commencé aujourd'hui ? On commence de plus en plus tard maintenant. Ah, on fait de la grasse matinée avant, c'est ça ? En fait, on fait des matinées, on prend le nombre de personnes qu'il faut pour faire une matinée de vendange, mais pas une grosse matinée. Donc là, on a juste demandé à trois vendangeurs en plus de nous, plus le cuisinier. C'est important le cuisinier. Et du coup, on a commencé juste à 8h30 dans la vigne. Oui, même passé. Mais quand on avait plus de vignes, on commençait plutôt à 7h le matin. Et on avait, quelquefois, on arrivait à avoir une vingtaine, 24 vendangeurs quand on était sur la mondeuse. Mais on travaillait, on faisait une grosse matinée quelques fois, on terminait par l'apéro. Non, on continuait par l'apéro et on terminait par le repas. Et on ne retournait plus dans la vigne après. Voilà, c'était le but du jeu. Et quelquefois, quand on avait besoin de 8 vendangeurs, on faisait une matinée avec 8 vendangeurs. Mais on ne retournait pas dans la vigne. Depuis 2004, on est retourné deux fois dans la vigne, simplement. Parce qu'une fois, il pleuvait et l'autre fois, on avait arrêté comme ça. Parce que Bernard disait, on n'a plus de place dans la grande cuve, il faut arrêter. Et on a arrêté, on a pris l'apéro, etc. Et puis tout d'un coup, ils sont sortis du pressoir en disant, du Célier, en disant, bon, allez, on va manger parce qu'on y retourne, on va remplir une deuxième cuve après. Donc c'est deux fois, simplement, on est retourné dans la vigne. Au travail quand même. Une organisation également aussi quand même. Ah oui, oui, puis ça dépend chaque année, ça dépend du nombre de vendangeurs, de qui vient vendanger, si ce sont des gens qui ont déjà travaillé avec nous, qui ont l'habitude. Non, non, mais c'est une organisation, déjà, savoir quand est-ce qu'il faut ramasser, si le raisin est mûr ou pas mûr, selon les cépages, selon l'ensoleillement et tout. Et puis de l'autre côté, prévoir assez de vendangeurs, prévoir l'alimentation qui va avec. Et voilà, mais c'est sympa, c'était une belle expérience. Voilà. Alors là, c'est le temps idéal aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas chaud, il ne fait pas trop froid, il ne pleut pas. Est-ce que chaque année, vous voyez un peu le climat changer quand même, quand vous vendangez ? Le climat change, parce que quand on a commencé, on vendangeait plutôt fin septembre jusqu'à mi-octobre. Et pendant toutes ces années dernières, on a commencé même fin août jusqu'à mi-septembre. Là, ça a décalé cette année, mais ça dépend, on est vraiment plus en avance qu'avant. Mon mari, Bernard, quand il faisait des vendanges il y a 30-40 ans, c'était plutôt au mois d'octobre. Et puis terminé avec, quelquefois, la neige le lendemain. Donc oui, le climat change. Chaque année, quand même, l'évolution. Ce n'est pas chaque année, mais globalement, nous, sur 20 ans, on a bien vu. Et le climat changeait déjà. Enfin, le climat avait déjà fait que les vendanges étaient plus précoces quand on est arrivés là. Parce que nous, quand on a vendangé le jacquer, on avait un jacquer qui était déjà très élevé en température, parce qu'il faisait chaud dehors, et qui était à 20, 22, 24, voilà. Quand il se met en fermentation, le jacquer augmente en température. Et pour extraire les meilleurs arômes du jacquer, il faut qu'ils soient vers 16, 18. Donc, la première année, on a mis des bacs réfrigérés, enfin des bacs glacés dans les cuves, mais ça ne fonctionnait pas. Et rapidement, en demandant aux vignerons copains du coin, ils nous ont dit, nous, on a des systèmes pour réfrigérer. Donc, on s'est acheté des drapeaux, un tank à lait. C'est un tank à lait, justement, alors dites-nous. Donc, les agriculteurs, pour garder le lait entre deux relevés de lait, ont un récipient dans lequel ils mettent le lait et qu'ils peuvent refroidir. Ils peuvent refroidir le lait grâce à ce récipient-là en attendant le passage du camion. Donc, nous, on a ce tank à lait qui nous sert bien depuis. Donc, pour le jacquer, on avait de l'eau, on avait un système de tuyaux et un drapeau. Et on plongeait le drapeau dans la cuve, ça réfrigérait le liquide, le jacquer. Voilà. Donc, ça nous a permis, ce tank à lait nous a permis de travailler sur le jacquer, sur le jeu de raisin, parce que ça permet de débourber. Et sur le hop des bulles, parce que le hop des bulles, c'est du pétir naturel, il faut le faire fermenter à température basse. Donc, on s'en sert encore. Donc, un tank à lait chez des vignerons, c'est très utile. C'est plutôt pour travailler. Justement, au niveau de la récote, est-ce que vous avez vu également un changement au niveau technique ? Voilà, c'est plutôt compliqué au niveau technique. Nous, ce que je peux dire là récemment, c'est qu'on a planté des arbres sur le coteau pour pouvoir avoir de l'ombre. Il est encore tout petit celui-là, mais il y en a des plus grands. On va aller sur l'image de Michel, voilà. Un lila des Indes. Un lila des Indes ? Oui, oui. Ah, d'accord. On a aussi des oliviers, on a aussi un chêne vert. Voilà, c'est pour avoir un peu plus de fraîcheur sur le coteau, que ça puisse amener un petit peu, faire descendre de quelques degrés la température. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Oui, tout parlait tout à l'heure, Bernard, quand on a commencé, nous, on effeuillait pendant l'été. On effeuillait, c'est-à-dire qu'on enlevait les feuilles pour que les grappes soient au soleil. Et on enlevait des grappes aussi sur les pieds de mondeuse, notamment, pour alléger, pour que la mondeuse puisse mûrir plus rapidement. Ça faisait quelques années qu'on ne faisait pas ça. Et là, on l'a fait un petit peu sur quelques mondeuses, sur certaines vignes à côté des copains, ils l'ont fait vraiment plus sérieusement. Parce que, nous, on ne fait pas de mondeuse cette année, donc on n'a pas besoin de voir une mondeuse très mûre. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait arrêté de faire, les grappages, les feuillages. Alors, ce n'est pas parce que cette année, on en a fait un peu que ça va revenir comme avant. Mais globalement, on voit bien que de toute façon, on n'est plus dans le même système. C'est du bio ? Ah ben oui, on est bio. C'est important, les gens consomment de plus en plus de bio. Et là, c'est vraiment du bio-bio. Alors, on est tous bio, sauf encore un ancien qui est sur le coteau, mais qui travaille au tuyau. Donc, on n'a pas de projection sur nos vignes. Tous les jeunes qui sont installés sont en bio, avec ou sans label. Parce qu'il y en a qui ne désirent pas prendre de label, en disant, je travaille propre, je ne vois pas pourquoi je paye pour travailler propre. Mais voilà, et donc c'est agréable. C'est pour ça qu'on peut voir de l'herbe partout. Nous, on a des moutons qui viennent à l'hiver aussi, dans la vigne, manger l'herbe et nous amender un petit peu. Ah, ça c'est bien ça ! D'accord ! Et donc, on est enherbés, on peut trouver, puis on a un beau terroir. Dans nos vignes, on peut trouver de la menthe, de la mélisse, des herbes variées, de l'aquilée, du serpolet. Enfin, voilà, c'est très, très, des fraisiers. Donc, il n'y a pas de soucis. Très diversifié, quoi. Vous avez vraiment de tout, quoi. On est heureux de notre terroir. En plus, vous avez vraiment de tout, voilà. Voilà pour ces belles vendanges en ce dimanche avec Bernard. Un petit dernier mot, Bernard, justement, sur ces vendanges pour cette année. Vous allez donc continuer encore pour les prochains jours ou vous avez tout fini, là ? On termine avec des vendanges du pétillant naturel. Et par contre, c'est, pour les collègues, ils sont encore en pleine vendange, moins de 15 jours encore. Pour les derniers vendanges, ils se feront probablement d'ici une quinzaine. Alors, sur le coteau. Après, il y a des endroits qui sont moins exposés, qui termineront peut-être un peu plus tard encore. Voilà. Mais sinon, globalement, oui, c'est plutôt des vendanges qui n'étaient pas inintéressantes pour nous. Ce n'étaient pas les meilleurs. Au niveau qualitatif, on a eu des choses bien plus chouettes. Mais on ne s'en tire pas trop mal, voilà. 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 Un beau travail de ces vendages. Un dernier mot, peut-être, Marido ? Peut-être que vous avez un... Non, ben voilà, on a... C'est nos dernières vendanges officielles, celle-ci, parce qu'on va arrêter après. Donc, on a fait quelques belles années dans la vigne. Quelques belles années dans la vigne, avec plein de découvertes, avec plein de rencontres, avec plein de copains qui nous ont aidés. Et voilà. Belle expérience. Un beau moment des vendanges en ce premier jour d'automne, en plus. On est venus vraiment, voilà, le hasard en ce dimanche. Ben, merci à vous deux pour votre accueil. Et puis, merci également aussi à Michel, derrière la caméra, qui nous a fait montrer un petit peu, donc, tous les... Ben, regardez, en plein travail. Donc, on voit encore qu'on continue. Ah, il termine. Il vous reste trois allées, c'est ça ? Oui, on a eu trois... Il y a trois traillons et c'est fini. Voilà. Oui, l'eau qui arrive aussi. Il commence un petit peu à pleuvoir. Voilà. Il y a un peu plus de 12 heures. Non, non. Elle va tomber par terre. Voilà. Ben, merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci pour votre accueil ici, dans vos vignes. Du côté des thons, nous étions en Savoie. Merci également à Marido, qui également a repris le travail, qui vont donc continuer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt, avec la place du village, toujours sur des moments, des scènes de vie dans nos pays de Savoie. À très bientôt. Merci, Michel. Également, derrière la caméra. Bon dimanche à vous tous. Au revoir. Au revoir.